Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans le cadre d'une série de tutoriels consacrés à Ubuntu, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un DualBot. Avant de définir ce que c'est qu'un DualBot, j'aimerais vous présenter un peu l'aperçu des différentes vidéos que je propose sur Ubuntu. Aujourd'hui, on se situe dans la partie DualBot avec Windows XP Vista ou 7. Pour voir ce tutoriel, il faut avoir vu au préalable graver une image ISO ou se procurer un CD gratuitement. C'est-à-dire que pour voir ce tutoriel-là, il faut déjà avoir un CD d'Umbuntu qui soit à tout prix. J'explique comment se préparer un CD d'Umbuntu dans une vidéo précédente. Il y a deux manières. Soit on se procure gratuitement en se faisant envoyer par la poste, soit on télécharge l'image ISO et on l'agrave sur un CD. Et ça, c'est expliqué dans une autre vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, on va se contenter d'installer Ubuntu en DualBot. Donc j'ai pris un tutoriel sur une installation simple aussi et sur une installation sur les vieux PC. Donc si ça vous concerne un peu mieux, allez voir ces vidéos. Ça sera beaucoup plus adapté. Ensuite, j'ai aussi fait des vidéos sur découvrir une Bluetooth. On va apprendre à s'en servir en fait. Et il y aura des vidéos sur une utilisation plus avancée. Donc voilà pour le plan de la série tutoriel que j'ai prévue. Je vous dis ça si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo pour que vous puissiez voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un DualBot. Donc un DualBot, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui va permettre de faire cohabiter deux systèmes d'exploitation ensemble. C'est-à-dire qu'à la fin du tutoriel, vous aurez le choix de démarrer sur Ubuntu ou sur Windows. C'est-à-dire que vous aurez un écran avec en 1, démarrer sur Windows, en 2, démarrer sur Ubuntu. Donc vous aurez le choix. Les deux systèmes cohabiteront. Et c'est pratique lorsque vous débutez. Comme ça, vous avez toujours un Windows sous la main. Et vous pouvez tester de Ubuntu tout doucement. Donc voilà un peu pour la définition. Je suis parti du principe que vous êtes un utilisateur de Windows. Donc je suis pris Windows 7 parce que c'est le dernier. Sachant que les manipulations sont quasiment identiques entre les différentes versions de Windows. Et puis on va commencer. Donc avant d'installer Ubuntu, il faut faire deux ou trois petites manipulations sur Windows. Par exemple, il faut défragmenter le disque dur. Donc pour défragmenter le disque dur, on fait clic droit sur le disque local. Donc il est possible que vous ayez deux partitions. C'est-à-dire deux disques durs qui apparaîtront dans le poste de travail. Ça ne pose pas un gros souci, mais il faut défragmenter les partitions avant d'installer Ubuntu. Pourquoi défragmenter ? Tout simplement parce que c'est une sécurité pour éviter de perdre des fichiers. Donc faites clic droit, propriété, outil, défragmenter maintenant. Vous faites une analyse du disque et vous défragmentez. Ensuite, il faudrait qu'on fasse un peu de place pour Ubuntu. C'est-à-dire que là, Windows, il prend toute la place. Il prend tout l'espace sur le disque dur. Or là, on voit que j'ai quelques gigas de libre. Et il faudrait les libérer pour Ubuntu. Donc pour les libérer, il n'y a rien de plus simple. On va dans Démarrer. Clic droit sur Ordinateur. Si vous êtes sur Windows XP, c'est Pause de travail. Et vous faites Gérer. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un onglet Gestion des disques. On clique dessus. Et là, on va libérer de la place pour Ubuntu. Donc dans mon cas, ce n'est pas nécessaire, tout simplement parce que j'ai à peu près 10 gigas d'espace qui n'a pas été alloué. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait juste avant. Si vous n'avez pas d'espace non alloué, comme ici, il faut justement en libérer. Et pour en libérer, vous faites un clic droit sur la partition que vous souhaitez, que vous avez défragmenté avant. Et vous faites réduire le volume. Donc là, j'ai un petit problème, mais normalement, ça fonctionne. On va réessayer. Donc là, j'ai un problème chez moi, mais ça fonctionne normalement chez vous. Donc en fait, il faut faire réduire le volume ici. Il va faire des calculs et ensuite, il va vous ouvrir une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, vous aurez l'espace occupé avant, l'espace que vous pouvez libérer et l'espace qui sera occupé après. Donc moi, juste avant, je l'ai fait et j'avais à peu près 10 gigas que je pouvais libérer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il bug un peu maintenant, parce qu'il ne peut pas trop en libérer. Donc c'est pas très compliqué. Donc première étape, on les fragmente. Deuxième étape, clic droit, réduire le volume. On attend qu'il fasse ses calculs et on alloue à peu près, au minimum, je dirais, 10 gigas pour une bouton. Une fois que ça c'est fait, on peut quitter Windows. Donc avant de quitter Windows, vous insérez le CD de Bluetooth que vous avez préparé avant dans le lecteur CD. Je le redis encore une fois, il y a une vidéo qui explique comment on fait. Et une fois que vous avez inséré le CD, vous éteignez l'ordi. Donc moi, je vais l'éteindre à l'arrache, comme ceci. Donc oui, je ne voulais pas expliquer, mais j'utilise un logiciel qui me permet d'avoir Windows XP ou Vista ou 7 d'allumer en fait. Pour que je puisse vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc moi, je vais insérer le CD. Donc pour insérer, je fais des petites manips que normalement, vous n'avez pas besoin de faire. Voilà, donc ça, ce n'est pas important. Il ne faut pas y faire attention, ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, il y aura un tutoriel où j'expliquerai comment on se sert de ce logiciel. Ici. Donc si ça vous intéresse, il y aura une vidéo. Donc une fois qu'on a inséré en fait le CD dans le lecteur, il faudra faire attention au démarrage de l'ordinateur. Lorsque le BIOS va s'afficher en fait, juste en bas, il y aura des touches où il faudra appuyer. Pour modifier l'heure de démarrage. Donc ça, c'est une étape que je ne peux pas tellement vous montrer, étant donné que je ne peux pas filmer mon ordinateur en train de démarrer. Donc sur Internet, il y a des tutoriels, enfin des images quoi. Si vous tapez « Boots BIOS » dans Google, vous allez tomber sur le premier lien qui est assez sympathique. Qui explique en fait les manipulations pour les différents BIOS. C'est aussi pour ça que je ne veux pas tellement vous montrer, étant donné que les BIOS sont tous différents en fonction des constructeurs. Donc ça change d'un constructeur à l'autre, mais généralement, lorsque l'ordinateur démarre, il faut appuyer sur la touche supprimer. Ou des touches comme F12. Donc là, vous remarquez qu'il y a une capture d'écran et que juste en bas, c'est marqué F12 font « Boots » ou « DEL », c'est-à-dire supprimer pour entrer dans le BIOS. Une fois que vous êtes entré dans le BIOS, en fait, il faut mettre le lecteur CD en tout premier. C'est-à-dire que l'ordinateur doit démarrer sur le lecteur CD. Donc pour cela, il faudra chercher des menus « Boots ». Donc ce qui est bien avec cette page web ici, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs et il y a à peu près tous les BIOS qu'on peut trouver. Donc la marche à suivre est assez simple, parce que vous avez tout en image. Donc voilà, c'est la seule partie que je ne peux pas tellement vous montrer en détail. Donc je vous mettrai des liens vers les tutos en image, tout ça. Voilà, donc là, je vais allumer la machine virtuelle. Et là, vous remarquez qu'en bas, c'était marqué « F12 for Boots ». Donc je vais cliquer sur F12. Maintenant, il faut que je démarre sur le CD, donc je clique sur C. Et là, vous constatez que Mbutu démarre. Donc en premier, il faut choisir la langue, donc on va prendre le français. Donc on se déplace avec les flèches directionnelles. Et vous remarquez qu'on peut essayer Mbutu sans l'installer. Donc c'est une particularité de Mbutu, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle un Live CD. C'est-à-dire qu'on peut essayer Mbutu à partir du CD. Il va charger dans le mémoire RAM et on va pouvoir l'essayer. C'est assez pratique dans la mesure où on peut tester notre matériel, voir s'il est compatible. Donc je clique. Comme ça, je parlerai notre langue, ça charge. Donc vous allez pouvoir tester votre Mbutu comme ça. L'inconvénient, c'est que ça avait risque d'être lent si vous le testez comme ça. Ce qui est normal étant donné qu'il est chargé dans le mémoire RAM. Par conséquent, il est assez limité au niveau des ressources. Normalement, lorsque vous installez Mbutu sur les disques durs, il est plus rapide. Donc il ne faut pas vous décourager en voyant ça. Donc là, Mbutu démarre tout doucement. C'est normal. Donc il faut attendre. J'ai oublié de préciser aussi que j'utilise la version 10.04 de Mbutu. Et que Mbutu sort une nouvelle version à peu près tous les 6 mois. Donc si vous regardez ce tuto 6 mois après, la version sera différente. Et par conséquent, il est possible que les manipulations soient légèrement différentes. Néanmoins, ça reste à peu près la même chose tout le temps. Vous devriez vous en sortir. Donc là, apparemment, il démarre. Il est bientôt prêt. J'espère qu'il ne plante pas. Voilà. Dès qu'on voit cet écran, c'est bon. Le curseur va apparaître. Donc c'est un peu plus long à démarrer, mais ce n'est pas non plus excessif. Vous remarquez que c'est démarré à peu près en, je ne sais pas, une minute, deux minutes. Donc là, vous pouvez tester Mbutu. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être pratique pour voir si le matériel est bien détecté. Généralement, il y a quelques petits soucis sur les cartes Wi-Fi, sur les ordinateurs portables ou sur les cartes graphiques. Mais l'avantage avec les cartes graphiques, c'est qu'il existe des pilotes qu'on appelle propriétaires, qui sont des pilotes officiels et qui peuvent régler le problème. Donc vous pouvez tester, vous amuser à regarder un peu. Mais on ne va pas plus perdre de temps. On va cliquer sur l'icône Installer Mbutu. Et il va, un petit assistant d'installation va se démarrer. Donc là, vous constatez que les titres sont en anglais ici, mais ça va basculer en français automatiquement. Si ça ne bascule pas en français, vous avez toujours le choix de le préciser juste après. Voilà, donc là, vous choisissez la langue à gauche. Donc on va prendre le français, suivant. L'installation, c'est vraiment bête et méchant. C'est comme, on est très largement guidé. Ensuite, il faut choisir le fuseau horaire. Donc par défaut, normalement, il trouve le bon. Donc on fait suivant. En tout cas, chez moi, c'est bon là. Ensuite, il détecte le clavier. Donc le clavier, c'est quelque chose d'assez important. Ici en bas, vous avez un espace où vous pouvez tester les caractères spéciaux. Voir si c'est le bon clavier. Donc les accents, les choses comme ça. Si vous habitez en Suisse ou en Belgique, il est possible que le clavier ne soit pas bien détecté. Mais normalement, vous pouvez choisir en cliquant ici et en choisissant le clavier. Donc moi, je vais rester sur le truc suggéré par défaut, étant donné que c'est bon. Ensuite, en le suivant, et ça va être la partie la plus délicate de l'installation. Ça va être l'organisation des partitions et de l'installation en fait de Ubuntu. Voilà. Donc on est parti du principe qu'on voulait garder Windows et qu'on veut installer Ubuntu en plus. Et qu'au démarrage, on ait le choix entre les deux en fait. Donc ici en haut, vous avez un peu la manière dont est construit votre disque dur. Vous remarquez que la partie en vert là, c'est réservée à Windows. La partie en bleu, c'est ce qu'on appelle le loader. Donc le loader en fait, c'est un petit programme. C'est lui qui se charge de faire démarrer les systèmes d'exploitation. Et je vous en parle parce qu'on a un petit problème là-dessus. Enfin, un petit. C'est que Ubuntu va écraser le loader de Windows. Et il va remplacer par son loader à lui qui s'appelle Gob. Mais ça marchera. Mais le problème, c'est que sur les ordinateurs portables par exemple, il existe des ordinateurs portables qui sont dits tatoués. Donc un ordinateur tatoué, c'est une mesure de protection en fait. C'est-à-dire que c'est une petite chaîne de caractère. Enfin, c'est un petit morceau de programme. qui est incrusté dans le disque dur, dans le BIOS et dans différents périphériques, dans différents composants du PC. Et en fait, c'est pour éviter le piratage des versions Windows. Donc je n'ai pas tellement entré dans les détails, mais Grub va écraser le bootloader de Windows. Et par conséquent, votre version de Windows risque d'être... Vous ne pourrez pas tellement réinstaller Windows. Il va vous dire que vous avez une version pirate, quelque chose comme ça. Enfin non. Si vous voulez réinstaller Windows, il va vous poser des problèmes. Bon, ce n'est pas non plus un gros problème, étant donné qu'il y a des solutions qui existent. Donc un article sur onbutu-fr.org qui s'appelle PC Tatoué. Donc avant d'installer le bootloader, je vous conseille de lire ça. Vous aurez toutes les explications, parce que là j'ai expliqué un peu de manière rapide. Et en fait, avec une petite ligne de commande, rien du tout, on peut sauvegarder cet espace qui est ici, devant. Et du coup, si un jour on veut réinstaller Windows, il n'y en aura qu'à remettre l'ancienne version, pour que ça fonctionne. Donc c'était la petite parenthèse, j'aime bien en parler, parce que ça serait un peu bête de perdre une licence Windows pour ça. Mais bon, franchement, ce n'est pas un gros problème. Avec une ligne de commande, on a réglé le problème. Et puis je crois que maintenant, de nos jours, c'est de moins en moins pratiqué ce genre de méthode. Donc voilà, faites bien attention aussi, c'est qu'ici par défaut, c'est marqué tout effacer, et utilisez le disque entier. Si vous faites ça, Windows va s'effacer, tous vos fichiers qui sont dedans vont s'effacer aussi, et ça ne va pas être top. D'ailleurs, parlant de ça, avant d'installer le bootloader, faites quand même des sauvegardes vos fichiers importants, si j'aime bien. Donc nous, on va cliquer sur définir les partitions manuellement, ici, et on va faire suivant. Donc définir les partitions manuellement, c'est le plus compliqué. Et ce n'est pas la mort non plus, c'est assez simple à faire encore. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, vous remarquez qu'on a une partition de 100 mégaoctets qui correspond au bootloader de Windows, comme je vous ai dit. Une partition d'à peu près 16 gigas qui correspond à Windows, et un espace libre de 10 gigas où on va installer Linux. Donc cet espace libre, on va se mettre dessus, on va cliquer sur ajouter en bas, et on va créer une partition pour installer le cœur de Linux. Je ne sais si je puis dire quoi. Donc ici, vous avez type de partition, primaire ou logique. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux, sauf qu'on ne peut créer que 4 partitions primaires. Donc vous pouvez rester sous logique. Il n'y a pas de ça, ça ne fait rien du tout. Primaire, il va peut-être vous faire des ennuis, parce qu'on a le droit qu'il y a 4 partitions primaires, logique, on peut en faire plusieurs. Ensuite, il faut définir la taille en mégaoctets de la partition que l'on souhaite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partition pour le cœur de Linux. Donc on va lui réserver, on va dire, 5Go. Donc chez vous, normalement, vous avez un peu plus de 10Go d'espacible, quoi. Enfin, j'espère. Mais Linux n'est pas très gourmand, de toute manière, 10Go sont contentables. Donc on fait une partition de 5Go. Emplacement de la partition au début, utilisée comme système de fichier journalier EXT4. Donc on laisse par défaut. le point de montage, il faut qu'on mette la racine. Donc la racine, c'est ça. On fait valider, et ça, ça veut dire que Ombutu va s'installer sur cet espace de 5Go. Ensuite, il faut qu'on fasse un espace personnel. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Une fois que l'on a fini d'analyser, là. Voilà, donc vous remarquez qu'il y a une partition qui est apparue. Ensuite, dans l'espace libre, on le fait ajouter. On va mettre 4Go, quelque chose comme ça. Logique, toujours. Et point de montage, on va mettre Home. Donc le point de montage Home, en fait, ça va correspondre à votre dossier personnel. Donc bien évidemment, je doute que 4Go, ça suffise pour vos documents personnels. L'avantage de faire une partition à part pour vos documents personnels, parce que c'est pas obligatoire de le faire, mais l'avantage, c'est que si un jour, Ombutu, il plante, vous n'aurez qu'à supprimer la partition primaire, enfin la partition qui est ici, là. Donc le point de montage racine est réinstallé. Et vos documents seront à l'abri, en fait, ce qu'ils seront, c'est une partition différente. Donc il faut les récupérer plus facilement. Et là, ce que je fais, c'est optionnel, mais bon, autant faire ça bien. Donc, ensuite, il faut faire une partition swap. Donc on va attendre que ça charge, encore une fois. l'analyse. Bon, c'est un peu long à faire, mais c'est normal. Donc là, il me reste 1,5 giga à peu près. Et on va faire une partition swap. Donc pour faire une partition swap, il faut modifier ici en haut, là, et prendre swap. Donc la partition swap, c'est en fait, quand il n'y a pas de mémoire de gramme, il va utiliser un peu le disque dur. Bon, c'est une explication pas très complète, mais bon. Et en fait, généralement, il ne faut pas trop le trouver de place. Il ne faut pas mettre plus de 4 gigas de mémoire swap. C'est complètement inutile. Généralement, on prend la moitié de la mémoire qu'on a, de la mémoire qu'on a sous le PC. Donc moi, j'ai 2 gigas. L'idéal aurait été de mettre 1 giga. Bon, c'est pas super grave. D'autant plus que maintenant, la mémoire rame est de plus en plus... On a de plus en plus de mémoire rame. Si vous avez un PC avec énormément de mémoire rame, genre 4 gigas, ce n'est pas forcément utile de le faire. Mais bon, autant le faire. Ensuite, on fait suivant. Et la partie difficile, en fait, est terminée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le nom, le prénom, tout ça. Donc je mets tuto, tuto, un mot de passe. Un mot de passe sur Linux, c'est quelque chose d'assez important. Donc il faut choisir un bon mot de passe. Pas comme moi, j'ai mis tuto comme mot de passe. C'est pas top. Parce que c'est ce qui va protéger un peu votre ordinateur. Ensuite, en bas, vous pouvez ouvrir la session automatiquement. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsque l'ordinateur va démarrer, il ne vous demandera pas votre mot de passe. Il va directement se loguer automatiquement. Par défaut, c'est laissé sur demander mon mot de passe. Et la dernière case va demander le mot de passe. Mais en plus de ça, va chiffrer le dossier personnel. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas le mot de passe pour votre dossier personnel, en fait, il ne sera pas déchiffré. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc à vous de choisir selon vos besoins. On fait suivant ensuite. Et on arrive à l'étape 8. Donc, il est possible qu'il y ait une étape 7 entre les deux. L'étape 7 est en fait une espèce d'utilitaire qui permet de récupérer vos préférences que vous avez sur Windows. Par exemple, si vous avez des marque-pages sur Firefox, Ubuntu va récupérer ses marque-pages. Et lorsque vous allez aller en fait à partir de Ubuntu sur Firefox, il y aura les mêmes marque-pages que sur votre version de Windows. Donc ça peut être pratique. Sauf que là, il ne m'a pas mis cette étape pour une raison que j'ignore. Sûrement parce que mon Windows a été fraîchement installé. Donc du coup, je n'ai pas tellement de préférences. Et puis c'est tout quoi. Ce n'est pas super important comme truc. Donc là, vous avez une espèce de récapitulatif de ce que vous allez faire. Donc je vous conseille de lire en bas les partitions qui vont être formatées. On ne sait jamais si vous avez choisi par erreur Windows, il y a toujours moyen d'annuler. Et vous cliquez sur Installer. Et un utilitaire d'installation se lance. L'installation n'est pas très longue. Elle prend environ 15 minutes, pas plus. Enfin, ça dépend de la puissance du processeur en fait. Mais en tout, pour installer Linux en une heure, c'est largement faisable. Donc voilà. Donc bien évidemment, je vais vous zapper les temps de chargement. Ce n'est pas très intéressant. Et je vais mettre la vidéo en pause. Donc on se retrouve dès que c'est fini. Donc voilà. L'installation, elle se terminée. On arrive sur cette fenêtre. Donc moi, je vais faire Continuer à tester. Parce qu'il faut que j'arrête l'ordinateur pour retirer le CD. Vous pouvez faire Redémarrer maintenant. Et en fait, lorsqu'on éteint et qu'on redémarre, vous allez voir ce qu'il va se passer. Donc déjà, il y a plein de messages comme ça. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Et ensuite, il va lui demander en fait de retirer le CD. Normalement, je crois qu'il s'éjecte automatiquement. Et il faut le retirer. Et appuyer sur Entrer. Voilà. Donc moi, je vais faire une petite manipulation pour éviter le problème. Parce qu'en fait, là, c'est terminé. On a fini d'installer. On a tout qui est bon. Je vais juste retirer mon CD. Voilà. Et du coup, maintenant, ce que vous pouvez faire, bon, ce n'est pas obligatoire, pour éviter les problèmes par la suite, c'est retourner dans le BIOS et remettre le disque dur en premier, à la place du CD. Parce que si un jour, vous avez un CD dedans, il va essayer de démarrer dessus. Ouais, ce n'est pas vraiment ce qu'il me fait. Par contre, là. Pardon. Il m'a redémarré sous le CD, alors que je l'avais enlevé. Je ne comprends pas. Envoyer s'il y a une extinction. Donc, attendez. Préférences. J'avais enlevé mon CD et il a redémarré dessus. Je ne comprends pas tellement comment il a fait ça. Enlever. OK. Voilà. Une petite erreur, non, du tout. Ça devrait être bon. Voilà. Et voilà le DualBot. Donc, concrètement, comment ça marche ? Ici, tout en haut, vous avez Linux. Donc, si vous faites entrer, ça va démarrer sur Linux qui a bien été installé sous le disque dur cette fois et pas sous le CD. Et tout en bas, vous avez Windows. Si vous cliquez dessus, enfin, si vous faites entrer, vous démarrez sur Windows. À savoir qu'au bout de 10 secondes, il va automatiquement démarrer sur le premier choix qu'il a. Et là, le premier choix, c'est Ubuntu. Donc, ça, ça peut changer. Sauf que c'est un peu compliqué. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Vous remarquez qu'il y a d'autres choix. Les trois du milieu, là. Ceux-là, il faut éviter de les prendre. Étant donné que ce sont des, comment dire, des outils pour tester, en fait. Un mode de récupération et le même test qui teste le même programme. Donc, les trois du millier, on ne s'en sert pas. Il ne faut jamais appuyer dessus, en fait. C'est en cas de problème qu'on s'en sert. Donc, tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est soit le premier qu'on prend pour démarrer sur Linux, soit le dernier pour Windows. Donc, on va démarrer sur Windows, par exemple. Il va mettre un message d'erreur étant donné que je l'avais éteint anormalement, on va dire. Voilà. Par contre, chez vous, il se peut qu'il fasse une espèce de petit scan du disque dur étant donné qu'on a réduit sa partition. Donc, il a essayé de faire un scan pour voir si rien n'était endommagé. Donc, bien évidemment, c'est pas normal. Ça fonctionnera. Ça ne pose pas de problème, quoi. Donc, vous laissez faire son scan. s'il le fait, puis ça y est. Il n'y a pas de problème, c'est pas normal. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, je vais ignorer parce qu'on n'a pas le temps, là. Mais dès qu'on touche un peu au disque dur, il vérifie, quoi. Donc, voilà, Windows 7 se démarre. Avec Windows XP, Windows Vista, c'est exactement la même chose. Étant donné que Linux, avec son bot loader, j'en ai parlé tout à l'heure pour les ordinateurs tatoués, il va détecter Windows et il va faire un chemin vers Windows, en fait. Donc, on a le choix. Par contre, si on installe Linux et qu'ensuite, on installe Windows, Windows, oui, il n'est pas aussi sympa, il écrase tout et on ne peut pas démarrer sur Linux. Donc, voilà, c'était pour les petites infos. Donc, le tutoriel s'arrête là. On a un dual bot qui est fonctionnel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo, il faut le savoir qu'avec cette vidéo, il y a un article qui va être sur le blog. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et que je vous conseille aussi d'aller voir les autres vidéos concernant la découverte de Mboutoo, par exemple, qui peut être sympa si vous débutez. Donc, là, c'est terminé et bonne chance.